Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, nouvelle offre d'emploi, nouvelle offre de recrutement à l'international. Donc c'est de ça que nous allons vous parler ce matin, mais n'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos, laissez like et commentaire, et comme ça YouTube pourra donc suggérer notre travail à d'autres personnes. Voyons tout d'abord la générique et je vous reviens pour expliquer comment fonctionne le nouvel offre d'emploi. Musique Musique Six entreprises de Sagden se tournent maintenant vers la Tunisie pour tenter de recruter de nouveaux employés. Cette mission s'inscrit dans un programme gouvernemental appelé Journée Québec qui vise à faciliter l'embauche de travailleurs étrangers temporaires. Une dizaine de missions sont ainsi organisées annuellement dans différents pays pour recruter de la main d'oeuvre. C'est de cette façon qu'Adrien Couturier et sa famille, originaire de France, sont arrivés au Saguenay il y a quasiment un an. On a décidé de faire ce projet d'expatriation pour changer un petit peu nos habitudes de vie et puis on a toujours eu cette envie de travailler à l'étranger avec ma femme. Donc voilà pourquoi on est arrivés là, raconte le technicien informatique au sein de l'entreprise Conformi, spécialisée dans le développement de logiciels en santé et sécurité au travail. La responsable des ressources humaines, pour sa part, estime que les entreprises doivent élargir les zones de recrutement. Le défi de la main d'oeuvre est grand et puis l'entreprise en sort quand même gagnante en termes de diversité. Ça apporte de la créativité, de l'expertise différente. Donc c'est sûr que ça a une grande valeur ajoutée dans notre équipe, explique Nadia Gagné. Conformi a recruté plus d'une fois à l'étranger. L'entreprise participe en ce moment à une cinquième mission de Journée Québec en Tunisie. Elle a reçu plus de 900 curriculum vitae et entendra une soixantaine de candidats en entrevue pour pouvoir les postes affichés. Mais il faudra plusieurs mois avant que les travailleurs arrivent au Québec. Notre modèle nous permet de faire de la télémigration. Donc on a de ces gens-là qui travaillent déjà dans notre modèle d'affaires. Mais en Tunisie, donc on va se permettre de les faire travailler dans notre équipe. Mais à distance, le temps qu'on fasse leur processus d'immigration, ajoute Madame Gagné. Au total, six entreprises régionales qui œuvrent dans différents domaines participent à la mission en Tunisie. Promotion Gagné accompagne ses compagnies dans leur démarche. L'organisme a aussi un rôle à jouer pour convaincre les travailleurs de choisir Gagné plutôt qu'une autre ville québécoise. Au-delà de l'emploi, on présente la ville. On veut s'assurer que les candidats connaissent notre ville, qu'ils soient heureux dans notre ville parce qu'on vise évidemment une immigration durable. On veut que ces gens-là demeurent dans l'entreprise dans notre région, soutient la directrice générale adjointe de Promotion Gagné, Claudia Fortin. Promotion Gagné s'implique depuis 2019 dans l'émission. Après la Tunisie, ce sera au tour de la France d'accueillir la prochaine délégation des Journées Québec. Donc, c'est en fait ça que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup d'offres d'emplois. Je vais essayer de vous laisser le lien de cette entreprise-là qui a déjà recruté pas mal de gens. L'entreprise qui porte le nom de Conformie, qui a recruté pas mal de gens. Je vais vous laisser le lien. Et puis aussi, je vais vous laisser d'autres liens d'autres entreprises afin que vous puissiez appliquer là où vous êtes. Comme ça, vous pourrez donc avoir l'opportunité de venir travailler au Canada. Je demanderai à tous nos superbranchés, s'il vous plaît, de partager les vidéos avec tous vos contacts. Ça fera du plaisir. Ça nous aidera aussi à agrandir la famille. Les différentes démarches que nous ferons ici pour vous en ce qui a trait à votre procédure d'immigration. Excellente journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501